... J'ai le plaisir de recevoir Pierre-Marie Lédo de l'Institut Pasteur et le professeur Marion Le Boyer de l'Université de Créteil. En fait, c'était pour que vous nous fassiez la synthèse d'un symposium qui a été extrêmement suivi sur le microbiote intestinal et le lien avec les troubles psychiatriques et aussi neurologiques, puisqu'on a parlé de l'Alzheimer. Donc peut-être que je vais donner la parole au professeur Le Boyer qui peut-être pourra nous dire quelques mots sur les communications, en particulier sur la schizophrénie, qui est un sujet sur lequel elle travaille. Tout à fait. Session très suivie, avec beaucoup de monde extrêmement attentif, autour de quatre orateurs qui ont présenté leurs travaux. Le premier sur les liens entre microbiote, transplantation et maladie d'Alzheimer. Le second sur une revue de la littérature très intéressante sur les liens entre la flore intestinale et la schizophrénie et d'autres composants qui modifient l'inflammation. Une communication aussi extrêmement intéressante de nos collègues de Sainte-Anne sur les troubles des conduites alimentaires et l'anorexie mentale et les liens avec le microbiote. Et puis une dernière communication sur la dépression et le microbiote. Et je vais peut-être laisser Pierre-Marie Lédo nous donner les grands axes de ce qui a été écrit. Oui, ce qui a été dit, d'autant plus que vous aviez travaillé. Vous, vous travaillez sur ce sujet, sur la dépression en particulier ? Absolument. Moi, je crois qu'au travers de ces quatre interventions, ce que l'on a pu voir, c'est une confirmation d'un phénomène qui a quand même déjà été initié. Je crois qu'il faut le rappeler au travers des travaux de Julien Doré quand ils ont pu faire cette analyse génétique du microbiote. Donc rappelons-nous que c'est en 2005. Eh bien, on a vu aujourd'hui quand même une confirmation par une approche, une méthode scientifique où on ne nous a pas parlé uniquement de cette diversité du microbiote, mais on nous a parlé des prébiotiques, on nous a parlé aussi de ce que vont produire ces microbiotes, c'est-à-dire les post-biotiques. Et on voit que ça va être un passage obligé pour cette fameuse médecine de précision que tout le monde convoque. Et là, on a aujourd'hui des outils qui émergent en fait parce que nous sommes aussi devant l'émergence d'une nouvelle discipline en sciences du vivant qui va être une science de la communication des systèmes où l'on voit que le système nerveux communique avec le système immunitaire qui lui-même communique avec le système, le microbiote. Et enfin, peut-être un parent pauvre qui n'a pas été représenté, bien qu'il était présent toujours en filigrame dans les quatre interventions, c'est le système endocrinien. On a aussi parlé de métabolisme et autres. Et donc, je crois qu'il est intéressant de voir d'un point de vue fondamental et aussi d'un point de vue de la pathologie, qu'il y a beaucoup à faire sur la description de la nature de la communication entre ces quatre systèmes. Peut-être un petit point complémentaire pour continuer dans l'idée de ces nouvelles voies, de ces nouvelles hypothèses, pour dire que c'est vraiment un sujet de recherche extrêmement actif et extrêmement important qu'il faut continuer à soutenir. Mais on voit bien qu'encore aujourd'hui, les applications pratiques et thérapeutiques qui sont très demandées par nos patients tout le temps, ne sont pas encore là et c'est encore trop préliminaire, même si les espoirs sont immenses. Merci beaucoup, merci, et puis bon congrès à tout le monde. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.